Salut à tous, c'est Cardan ! On se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play de Dengadronpa 2. Alors, nous étions sur la plage avec tous les protagonistes, prêts à se baigner, si je me souviens bien. Un océan d'une nuance egg marine, une mer de cristal, parfait décor pour une île tropicale. Mais que se passe-t-il ici ? Je ne voulais pas de cette vue, je ne voulais rien de tout ça. Ben écoutez, on va discuter un petit peu avec Iyoko. Tu ne veux pas aller nager ? Ah, c'est moi qui lui ai demandé. Tu ne veux pas aller nager ? Non, je préfère marcher sur les crabes de la plage. Elle, elle est trop bizarre, elle torture tous les animaux. Je vois. Je vois. Elle a l'air de vouloir rester aussi. Surprenant, je l'imaginais plus énergique. Hé, tu ne veux pas te baigner ? Ben si, pourquoi ? Tu ne devrais pas aller te changer avec les autres dans ce cas ? Oh, pas besoin, je me déshabille. Et c'est tout. Et ton maillot de bain ? Je ne veux pas porter de maillot de bain scolaire. Cette tenue gênante, tu ne trouves pas ? Elle en a des idées. Vite, allons-nous baigner. Ah, c'est moi qui a né semi-rapidement enlevé ses... Ouah, et... Hé, là-bas ! Pas de baignade ludiste ! Si tu veux nager, tu dois porter un maillot de bain. Ben, c'est clair. Ah, et quelle emmerdeuse, celle-là ! Piu, piu, piu ! Recharge son bâton magique. Ok. Quoi ? Tu ne veux pas aller te baigner, à Jimmy ? Oh, comment je peux te convaincre de me croire ? Ben, pas si simple de la croire. Ah, tout le monde est revenu entre-temps. À tes mots, je me retournais et... Je vis de groupe en maillot de bain sauter dans l'océan et crier de joie. Moi, je n'y serais pas allé, en tout cas. Regardez-le, il y a fait un château de sable sur le côté. Je dois vous avouer que je ne les reconnais pas encore tous. Genre là, dans le fond. Alors, vous ne voyez pas ma souris, parce qu'il n'y a pas de souris à l'écran. Oh ! La souris va dire, ah, non, c'était pour les filles. Ah, non, ça va. Ok, bon, ça va. C'est un peu comme une station balnéaire. Il n'y a pas d'autre façon de le décrire. Voir les autres s'amuser comme des fous, je... Ouap, ouap, je suis très satisfaite. Je suis très heureuse que tout le monde semble bien s'entendre. Je pensais que ce serait difficile avant que tout le monde s'y habitue, mais ils se comportent tous comme des ultimes. Gardons le rythme et faisons tous de notre mieux pour profiter paisiblement de ce voyage scolaire palpitant. Quel est ce sentiment d'aliénation ? Je ne saurais l'exprimer avec des mots. Est-ce que je me fais de fausses idées ? Bon. Je dois juste en profiter, c'est ça ? Allez, c'est parti. Je me lance. Ah, j'ai aimé. Il s'est passé quelque chose ? Passe-moi de ces maillots de bain. Je n'arrive pas à croire que j'étais le seul à m'inquiéter. Je me sens idiot. Je n'étais pas le seul à t'inquiéter du tout. Je m'en fiche maintenant. Je vais profiter un maximum. Je vais me régaler et m'amuser comme un fou. Soudain, le ciel se couvrit de nuages. Qu'est-ce que c'est que ça ? Que se passe-t-il, ces étranges nuages ? Ça n'a pas du tout l'air normal. Hein ? Quoi ? Eh, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu as fait ? Il y a un sacré problème. Il faisait beau il y a quelques minutes. Waouh, waouh, waouh. Mais, qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? Je n'ai rien fait. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? C'est impossible. Ça ne devrait pas arriver. Et à ce moment précis... Alors que la confusion ne semblait pas pouvoir s'aggraver, la situation s'est brutalement envenimée. Ah ! Monoguma ! Cette voie était si décontractée et si joyeuse qu'elle semblait déplacée. Mais c'était différent de cette douze amie. Comme si une tempête sans fin et maléfique se déchaînait derrière cette voie sereine. Dès que je l'ai sentie, mon corps trembla. Au Parc Chabberwock. Si, c'est... Oh, c'est terrible ! Je dois faire quelque chose. Tout dépend de moi ! Hé, attends ! Il semblerait que ce soit un événement inattendu. Il vaut mieux qu'on y aille aussi. Le Parc Chabberwock, c'est ça ? Dépêchons-nous. Hé, attends-moi ! Pour tous ceux qui nagent... On n'a pas le temps d'attendre qu'ils se changent. J'ai un mauvais pressentiment là-dessus. Je passe en premier. Hé, hé, le bruit qu'ils ont mis en... Pour ses pas. Gros bruit sourd. C'est quoi ce bordel encore ? Encore un truc casque. Ouh ! Toujours très poli, lui. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, le Parc Chabberwock, c'est ça ? Ah, toi t'es resté là ? Il y a trop de crâmes, Monsieur Grappe, partout. Bon d'accord, je leur marcherai dessus plus tard. Elle est trop bizarre. Courez les carmes, tant que vous le pouvez. Bon, du coup, on va sortir d'ici. Et on va aller au Parc. Ah bah, on y va directement, ok. En arrivant au Parc Chabberwock, la voix strident de tous amis se fit entendre dans tout le parc. Où es-tu ? Où te caches-tu ? Caché ? Mais à qui tu parles ? Hé ? Hé, oh ! Où es-tu ? Montre-toi ! Monokuma ! Monokuma ! Maintenant que j'ai fait ma belle apparition, la première chose que je dois dire, c'est que... C'est tellement nul, vide ! Aussi vide que le rembourrage d'Ousami ! Oh, vous voulez que je le remplisse ? De rembourrage ? Je le savais ! C'était toi ! Mais comment ? Pourquoi Monokuma est ici ? Monokuma ? Oh, la ferme ! Je suis fâché, tu sais, et ton masque d'enthousiasme me donne envie de vomir. C'est quoi ces conneries de voyage scolaire palpitant, de toute façon ? Je m'ennuie, c'est désespérant, mon chiant. C'est pas drôle du tout ! Tu ferais mieux d'arrêter cette comédie tout de suite ! Tu dois faire en sorte que ça... Tu sais, que ça réponde aux exigences du monde ! Personne ne veut voir des lycéens mener une vie calme et paisible. Ce que tout le monde veut voir, c'est... La misère des autres et leur désespoir. C'est quoi ce délire avec cet animal en peluche ? Il raconte que de la merde ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, c'est bizarre, parce que pour moi, Byakuya... Du coup, c'est peut-être un monde alternatif, je sais pas. Mais en tout cas, c'est le même personnage que Byakuya dans le premier, sauf qu'il n'a pas du tout le même physique. Attention, tout le monde ! Reculez, laissez-moi m'occuper de ça ! Je ne sais pas pourquoi Monokuma est ici, mais tant que j'ai ce bâton magique... Y'a une ouverture ! Je m'attendais à un grand comboï. Je pense qu'on devine qui va gagner. Aïe, il a cassé son bâton magique ! Et qu'est-ce qui s'est faite ? Oui, c'est la même chose à monsieur. Et qu'est-ce qui s'est faite ? Mais, le défi de la mort, c'est plus d'ouverture, Et après, c'est absolument à son des tréss. Et le la mort, je peux dé bon savoir ! Monokuma le rempte, je me démenterai ! Comment tu peux vieillir ? Comment tu peux faire ? alors là on a vraiment du mal à comprendre si c'est terrible ou si c'est comique ce qu'on voit que d'un gars ne rentre pas c'est pas non plus super joyeux en général voilà la pauvre non je ne suis pas censé être comme ça remets moi comme avant eh bien défier le sens de la mode de ton grand frère mon ami serait-elle une petite fauteuse de troubles mon ami qu'en faire mon ami à ta position actuelle est trop floue je te prépare être ma petite soeur mon ami même si c'est qu'un simple paramètre après tout à encore un un mot bien choisi pour faire penser que c'est une simulation paramètres pourquoi pourquoi je veux être ta petite soeur grande soeur alors tu veux être la soeur aînée qui s'est fait abandonner dès la naissance c'est vraiment pas le bon choix ouais était vraiment plus comme une petite soeur c'est comme ça que ça va se passer mon ami c'est décidé si jamais tu me désobéis je ne te le pardonnerai jamais comment même l'affichage a changé en mon ami je ne te laisserai pas faire tes propres réglages et bim qu'est ce que c'est des animaux en pluche qui se battent mais c'est complètement fou isolement j'avais encore le bâton magique j'aurais pu totalement battre cette affreux monokuma pou 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 c'est ta faute si t'es laissé avoir la moindre ouverture est dangereuse sur un champ de bataille et c'est quoi cette foutue pièce de théâtre mais qu'est ce qu'on en sait mais c'est certain qu'il se passe elle est devenue toute bizarre bizarre elle est comme moi maintenant tu sais quelle indifférence de ta part oh il y en a d'autres qu'est ce que ça veut dire qui est ce tanuki noir et blanc je suis pas un tanuki je suis un ours je suis monokuma moi non plus je comprends pas mais un nouvel animal en pluche est apparu en fait pourquoi cet animal en pluche parle sérieusement je suis pas un animal en pluche je suis monokuma le directeur de l'académie du pic de l'espoir monokuma directeur tu dis quoi qu'il en soit il semble que tout le monde se soit rassemblé bien en tant que directeur je dois annoncer quelque chose à partir de maintenant l'excursion mortelle va commencer l'excursion mortelle un voyage scolaire où tout le monde s'entend n'a strictement rien de passionnant c'est trop chiant personne ne veut jouer à un jeu comme ça vous êtes d'accord avec moi non alors débutons notre excursion mortelle naturellement vous êtes les participants tu es des concurrents qu'est ce que tu dis je ne permettrai absolument pas que de tels événements se produisent les bim elles veulent mettre un coup de pied ce coup-ci la pauvre fait attention cette fois il n'ya que dans les mangas qu'une petite soeur est plus intelligente que son grand frère bon nous nous sommes éloignés du sujet pendant qu'un moment donc revenons à l'explication de l'excursion mortelle qu'est ce que tu veux dire par excursion mortelle non ce n'est pas assez clair vous allez vous entretuer à s'entretuer ouais je vois s'entretuer qu'est ce que tu racontes c'est impossible tu ne trouves pas ça un peu nul de ne pas pouvoir quitter l'île si on ne s'entend pas tous donc je change les règles si vous voulez quitter cette île tu es un de vos amis et puis passer le procès de classe sans vous faire prendre le procès de classe c'est ça c'est ça le procès de classe et le véritable charme de cette excursion mortelle bon si l'un de vous se fait tuer les survivants doivent participer au procès de classe durant le procès de classe une confrontation aura lieu entre le coupable et les autres et les innocents pendant le procès vous présenterez vos arguments sur votre opinion quant à l'identité du coupable le verdict sera prononcé par un référendum et si vous parvenez à la bonne conclusion seul le coupable sera puni les autres pourront poursuivre leur voyage scolaire cependant si vous prenez la mauvaise décision alors celui qui aura échappé au jugement survivra et les autres devront recevoir leur punition en ce qui concerne les règles du procès de classe c'est tout ce qu'il ya à dire ainsi en tuant quelqu'un et en restant anonyme jusqu'à la fin du procès de classe vous pourrez vivre et quitter cette île toutefois si vous êtes déclaré coupable au cours du procès vous serez alors puni c'est une règle plutôt logique non t'arrête pas de répéter ce mot punir encore et encore c'est quoi le délire avec ça concrètement c'est une exécution une exécution c'est quoi le délire avec ça c'est quoi ? N'importe quelle méthode de meurtre est bonne. Les plus répandus, matraqués, poignardés, étranglés, empoisonnés. Mais il faut aussi tirer, battre, écraser, brûler, bombarder, taillader, noyer, électrocuter, maudire. Je vous en prie, choisissez la méthode de mise à mort que vous préférez. Temps illimité, durée illimité. C'est un buffet à volonté. Un parc d'attractions dédié au meurtre. Voilà le but de cette excursion mortelle. Je m'accrochais à ma poitrine sans m'en rendre compte. À chaque battement de mon cœur, une douleur aiguë et lancinante parcourait mon corps. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Arrête de jouer au con ! Hé, qui pourrait tuer quelqu'un ? Je n'ordonne à personne de commettre un meurtre. Que vous vous tuiez quelqu'un ou non dépend entièrement de vous. Mais attention ! La jeunesse ne dure pas éternellement ! Il sera trop tard si vous attendez d'être dans la quarantaine pour commencer à vous entretuer. Je n'y crois pas une seconde ! Je n'y crois pas une seconde ! Je n'y crois pas une seconde ! Et si personne ne se fait assassiner ? Nous ne quitterons jamais cette île ? Oh, qui sait ? Enfin bref, j'aimerais que vous viviez tous cette excursion mortelle d'une manière saine et positive. Attends une minute, pourquoi on doit faire ça ? Eh bien, c'est évident ! Parce que vous avez une raison de vous entretuer. Hein ? Une seconde ! Tu parles beaucoup depuis un moment ! J'aime pas trop la violence physique, mais on dirait qu'on n'a pas le choix. Ouais, une bagarre ! Je dois voter le cul de cette oursselle noire et blanc ? Elle fait trop peur, elle, en fait. Qui oserait essayer de te tuer ? J'y mettrai un terme, avec force si nécessaire. Elle est trop stylée, elle, par contre. Ah, si tu continues à dire des conneries, les athlètes de notre groupe vont perdre patience ! Oh, c'est vrai, eh bien, je crois que je m'attendais à une de cette réaction. Si vous voulez agir par la force, je vais devoir riposter avec un peu de violence. Je fais violence, mais qu'est-ce que tu comptes faire ? Déferlez, ô dieu, qui demeurez entre lumière et ténèbres. En vertu de notre contrat, je vous invoque instantanément. Approchez, monobête ! Du coup, la statue n'était pas une statue, ok. Il y a quatre mécas qui sont apparus. Depuis que je suis arrivé sur cette île, j'ai vu des choses étonnantes. Mais là, le phénomène qui se produisait devant moi était manifestement invraisemblable. Pourquoi ? Pourquoi la statue a bougé ? Ce n'est pas une statue, ce sont des monobêtes ! Un monstre ! Non, je viens de dire que ce sont des monobêtes ! Saisi d'une profonde stupeur, l'humain ne peut tout simplement pas s'exprimer. J'ai été forcé de l'accepter. L'apparition soudaine d'un monstre qui pourrait être normal dans les animés et les jeux vidéo. Et c'est précisément pourquoi je ne pouvais pas saisir la réalité de cette situation. Je ne pouvais même pas éprouver de la peur. Je me tenais simplement debout, abasourdi. Non, ce n'est pas possible, c'est juste impossible. Je fais un cauchemar ou quoi ? Yeah ! Un cauchemar, dit-il. Il vient d'admettre que son cerveau est un véritable bouquet de fleurs. Ah bon sang, vous êtes une bande de têtus accrochés à vos réalités. Si quelque chose ne correspond pas à vos notions étroites de la réalité, vous le niez carrément. Quelle bêtise ! Les ignorants hommes des cavernes semblent meilleurs que vous tous. Encore cette maudite maladie moderne de vouloir tout de suite diviser les choses en catégories distinctes. Tout le monde, reculez s'il vous plaît. Je vais protéger tout le monde. Au prix même de ma propre vie, je protégerai tout le monde. Bah ! Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Ah je sais, c'est la nausée. Ton sens de la justice écœurant me donne envie de vomir. Très bien alors, c'est décidé. Tu seras l'exemple que je donnerai à tout le monde. Ah, elles vont encore en prendre, chère. Oh oh ! Oh là là là, la pauvre ! Oh ! Ah, on s'est pris une déballe. Enfin, elle nous a effleuré, mais bon. Elle nous fait une énergie à fleur tout de même. Et voilà ce qu'il reste de Usagi. Ah 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 ! Oh ah 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 ! Oh pardon, mais bon là... Ah 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 ! Ah bon, ce n'est que la première étape et mon ami est déjà morte. Première étape ? Est-ce un démon ou serait-ce une arme du futur ? Les monobètes sont de terribles armes de destruction. Ces monobètes. Malgré le danger de mort imminent, personne n'a tenté de fuir lorsque le monstre a fait son apparition. Ce n'est pas que nous n'avions pas réalisé que c'était un monstre, mais nous étions juste complètement déconnectés du monde. Nous n'avions jamais rien vécu de tel auparavant, et nous n'avions aucune idée de comment y faire face. Cette réalité était fatale à ce moment précis. Oh pou pou, c'est vrai, c'est ce que je voulais. Ce sentiment de désespoir, donné l'exemple, était tout à fait la bonne décision. Contrairement à Monokuma qui riait sans retenue, nous étions tous complètement paralysés. Comme si nous avions oublié de respirer. Nous sommes restés là, horrifiés. Nous étions impuissants. Aussi impuissants que des fourmis emportés par un fleuve. Bien, je crois que je me suis fait comprendre. Ouais, tu n'es pas tout à fait un ours normal non plus. Soit dit en passant, en plus de l'excursion mortelle, j'ai également mis à jour l'Electro-ID. Le règlement de l'excursion mortelle y est écrit, vous feriez mieux de le lire attentivement. L'ignorance des règles n'est pas non plus une excuse. Comme pour toutes les sociétés, nul n'est censé ignorer la loi. Bien, bien. Profitez bien du reste de ce voyage scolaire éprouvant et libérateur. Et Monokuma s'en est allé. Après avoir dit ce qu'il avait à dire, Monokuma et ses monobêtes disparurent sous nos yeux. En vérité, j'étais affreusement fatigué. Tout était vraiment absurde. Je me fichais même des conséquences. Tous les autres avaient la même tête. Nous avions tous cette expression fatiguée sur nos visages pâles. Que s'est-il passé ? Vous n'y croirez jamais, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Si on se mesurait un humain ou même un animal, ce serait une autre histoire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre un monstre comme ça ? C'est impossible. Pourquoi quelque chose d'impossible se produit ? Eh bien, ce n'est pas vraiment impossible. Ces monobêtes ou qu'importe leur nom sont des machines. Ainsi, Monokuma devrait être identique. Tant que ce sont des machines, cela signifie que quelqu'un les a créées et les contrôle. Qui pourrait être responsable ? Pourquoi nous a-t-on mis dans cette situation invraisemblable ? Hé, qui c'est ? Qui ? Ça pourrait être n'importe qui. Ce n'est pas comme si j'y croyais de toute façon. Pas possible de croire une chose pareille. Mais bref, vous avez faim ? Arrêtons d'y penser et mangeons. Tu peux manger en premier. Que vous soyez confus ou contrariés, ça m'est bien égal. Cependant, n'oubliez pas ceci. Je ne sais pas qui orchestre tout ça, mais... Ce n'est pas la machine folle, ni même celui qui l'a fait fonctionner qui devrait nous inquiéter le plus maintenant. Plus que tout, nous devons nous méfier de... Nous-mêmes, ici présents. Nous nous sommes regardés de but en blanc en observant leurs expressions. C'était évident. Tout le monde, ici, avait approuvé ce qui venait d'être dit. Nous devions admettre que nous avions aussi cette possibilité. Seul un élève qui tue un camarade de classe peut s'échapper de cette île. Ce qui veut dire que, pour nous échapper à cette situation désespérée, nous devons sacrifier une personne. Cependant, il est possible que la tuerie ne survienne jamais, mais... Qu'est-ce qui fait que je suis différent ? Ai-je vraiment la certitude de ne pas en être capable ? Non, il n'y a aucune certitude possible. Dans cette situation cauchemardeste, je ne suis pas sûr de pouvoir l'affirmer avec certitude. Le doute a été insufflé en nous, et non seulement envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. C'est pour ça que c'était si désespérant. Ce jour est devenu comme aucun autre. Une journée qui prenait un sens plus funeste. Une journée d'une teneur particulière. Une journée d'une teneur pleine de désespoir. Ce fut le début. L'excursion mortelle avait commencé, et cette île tropicale en était la Seine. Ah, et du coup ça nous remet le générique, parce que c'est le vrai générique, et pas le premier que l'on avait vu dans le jeu. Même si bon. Nous on l'a déjà vu en introduction. Je vais juste regarder s'il n'y a pas des différences. Donc Monokuma, que l'on vient de découvrir, si on n'a pas fait le premier jeu. Ajime Inata, c'est nous. Là on a Shiaki Nanami, la joueuse. Sonia Nevermind, la princesse. Akane Owari, sportive si je me souviens bien. Iyoko Saionji, Gundam qui fait flipper. Kaisuichi. Mailu, la photographe. Tellu Tellu, le cuistot. Nagito. Nekomalu, le bourrin. Ibuki, la chanteuse de rock. Beko, on ne sait pas. Les payses je crois. Mikane, qui est assez bizarre. Fuyuko, le Yakuza ultime. Byakuya, l'héritier ultime je crois. Et voilà. Bon, c'est assez marrant qu'il y ait eu deux génériques. Mais bon, au tout début du tout premier épisode, j'ai laissé le générique de base. Donc bon. Bienvenue sur l'île de Dangan. Le voyage scolaire palpitant est en péril. Survivant, 16. Oui, on n'a pas eu de mort. Mais bon. Le jeu a pris une tournure assez étrange. À suivre. Et bien évidemment, le sang est rose pour éviter une certaine censure parce que s'il est rouge, ça passe en plus 18. Cadeau obtenu. Vous avez obtenu un cadeau. Une baguette bien cassée. Et ouais, la baguette de Zagy qui s'est fait exploser. Bien sûr qu'on va sauvegarder. Et on a terminé le prologue. On va continuer un petit peu. Règle 5. Lorsqu'un meurtre aura pris place, un procès de classe sera organisé. Tous les survivants doivent y participer. Règle 6. Si le coupable est démasqué durant le procès, il sera le seul à être exécuté. Ça, c'est pas nouveau par rapport au premier opus. Si le coupable n'est pas démasqué, les étudiants restants seront exécutés. Ça non plus. C'est toujours les mêmes règles. Comme récompense, le coupable qui aura survécu sera pardonné de ses crimes et pourra quitter l'île. Alors quand il parle de ses crimes, c'est du coup le meurtre qui l'a fait. L'annonce de découverte du corps se déclenchera dès que 3 personnes ou plus auront découvert un cadavre pour la première fois. Alors je pense que c'était déjà, oui c'était déjà le cas avant. Il faut qu'il y ait 3 personnes qui l'aient vue pour que ça mette l'alarme. Il vous est interdit de détruire tout bien sur cette île sans permission. Cela inclut les caméras et les écrans de surveillance. Vous pouvez librement enquêter sur l'île à votre discrétion. A cet égard, vos actions ne seront pas limitées. D'autres règles pourront être ajoutées selon la volonté du principal qui est Monokuma. Je poussais un profond soupir en relevant mon nez de l'électro-haïdi. Devant mes yeux se dressait la sombre cour de l'autel. Je m'assis sur le banc, paralysé par mes propres pensées. Il veut vraiment nous obliger à faire ça ? Je ne pouvais pas croire ce qui était devenu ma nouvelle réalité. Pourtant c'était indéniablement le cœur. Peu importe à quel point je voulais le démentir au moment où j'en étais devenu témoin. Cette vérité devint inconsistable. Cette vérité était on ne peut plus différente de mon quotidien. Aller à l'école, étudier, passer des examens, chercher un boulot, se promener, prendre le train. Ce genre de quotidien ne m'appartient plus. Tandis que je levais la tête, je vis des étoiles scintillantes dans la nuit, couvrant le ciel comme un drap. On aurait dit qu'elles étaient sur le point de tomber dans mes mains comme des flocons de neige. C'était ma première nuit sur cette île. Contrairement à celle auquel j'ai toujours été habitué, celle-ci était particulièrement magnifique. Alors que je regardais fixement le ciel nocturne, ces mots firent irruption dans mon esprit. « Seul un élève qui tue un camarade de classe peut s'échapper de cette île. » Contraints d'entendre ces mots, nous sommes restés figés, silencieux. Personne n'osa prendre la parole et en fin de compte, tout le monde se dispersa. Et cela me mèna directement à la première nuit, une nuit d'une beauté inouïe. Et pourtant, mon cœur était affreusement bouleversé. Cette beauté était à des années-lumière de ce dont j'avais l'habitude. Chapitre 1 Destination des espoirs Vie courante « ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Là, il n'y a personne non plus. Bon, ben, on va aller à notre bungalow. Alors, je ne sais plus où il est, mais... Ah, ben, c'est celui-ci. Il clignote. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas pourquoi il clignote, mais... Le bungalow de Macuya. Mais je n'ai rien à faire ici. Ben oui. Allez, on rentre chez nous. Je n'ai pas de courrier. Et on est dans notre bungalow. Ah ben, bravo. Aussitôt entré dans le bungalow, je m'effondrais sur le lit. Mais qu'est-ce qui se passe ? Tandis que je criais intérieurement, j'enfouis ma tête dans mes bras. Je ne voulais plus voir qui que ce soit. Je voulais juste rester seul pour toujours. Je ne peux faire confiance à personne. Même si je le voulais, je ne sais encore rien d'eux. Je ne peux compter que sur moi-même. Ou pas. En fait, je suis tout aussi instable que les autres. En réalité, après avoir été obligé d'entendre cette règle débile, vous ne pouvez partir qu'en tuant quelqu'un. J'ai réalisé qu'une partie de moi voulait vraiment partir de cette île. Bah, c'est normal, t'es prisonnier. Puis tout à coup, je poussais un cri. Ah ! Je fus moi-même surpris par ce cri jaillissant de ma propre bouche. Il s'en échappait comme l'eau d'un barrage qui venait de s'effondrer. Pourquoi, moi ? Pourquoi je dois endurer tout ça ? Je commençais à perdre ma voix qui finit par s'éteindre peu après. Ce qui suivit fut le silence. Non, pas le silence complet. J'entendais le faible son des vagues s'écrasant au loin, comme si les vagues murmuraient à mes oreilles. Ce n'est plus le monde que tu connaissais. Et une fois de plus, j'ensevelis ma tête dans mes bras. Pourquoi suis-je là ? Qu'est-ce que je fais là ? Je forçais mes yeux à se fermer. Je n'étais pas fatigué, mais je voulais juste m'endormir, même pour un court instant. Je voulais mettre fin à tout ça. Et puis, lorsque mes yeux s'ouvriront de nouveau, ce serait bien si tout pouvait redevenir comme avant. Avec ses maigres attentes, je sombrais dans un sommeil léger. Théâtre de Monokuma Ceux qui ont acheté ce jeu, merci beaucoup. Pour ceux parmi vous qui ont emprunté Dungandland Pas 2 à un ami, vous devriez acheter votre propre copie par sécurité au cas où vous perdiez cet ami. Cela dit, ça fait un moment que l'histoire principale a commencé. Voici donc une déclaration osée. Je vous promets que vous serez enchanté par un monde digne d'être appelé jeu vidéo. Alors assurez-vous d'être prêt et plongez-vous à cœur joie dans cette aventure palpitante. Ok. En général, je ne les lis pas les Monokuma Théâtre parce que ça part dans tous les sens et n'importe quoi. Mais là, c'était juste un petit message aux joueurs, donc ça passe. Alors, ce n'était pas un rêve après tout. J'étais forcé de le reconnaître à nouveau, ce qui me mit de mauvaise honneur de bon matin. Je suppose que je devrais aller dehors maintenant. Ah ! Non, non, non ! Tu n'es pas autorisé à sortir ! Monokuma, pourquoi tu es là ? Allons, ne sois pas si inquiet. Je suis là pour une raison amusante. Une raison amusante ? Je veux que tu cherches mes animaux en plus. J'ai pris un peu d'avance et j'en ai fabriqué un peu trop. Mais j'ai pensé que ce serait du gâchis de juste les jeter, donc je les ai cachés à travers toute l'île. Ils sont éparpillés dans différents endroits, donc c'est parti ! Attrapez-les tous ! Mais pourquoi je ferais ça ? Parce que je te l'ai dit et tu ne peux pas me dire non. J'en ai caché dans un tonc de pièces et je ne te laisserai pas sortir avant que tu l'aures trouvée. Bonne chance ! Bon, ça ne devrait pas être très dur, mais bon. Maudit sois-tu, ours égoïste ! Alors ? Ah bah, il est là. Il n'était pas dur à trouver. Par contre, je ne peux pas le cibler. Ah si ! Onokuna ! Onokuma, ok. Bien joué ! Je t'ai aussi laissé quelques monopièces. Je suis si généreux. Tes pièces peuvent être échangées contre fabuleux objets à la plage et au supermarché. J'ai aussi caché les animaux en pluche dans d'autres endroits, alors fais de ton mieux et trouve-les. Ok. Si tu les trouves tous, surprise, surprise ! Ah bah, on va essayer de tous les trouver, c'est sûr. Quoi ? Peu importe, je devrais y aller. Bon, c'est un petit jeu annexe, en gros. On va devoir trouver... Alors, c'est marrant, c'est une variante. On peut cliquer dessus ? Non, pas vraiment. Bon. Allez, là, c'est pas Monokuma, c'est Onokuma avec un petit coquillage à l'entrejambe et une petite fleur dans les cheveux. Bon, ça, c'est un petit rigolo, c'est un petit bonus, ça. Par contre, je ne sais pas c'est quoi la surprise si on les trouve tous. Donc là, on a un lit. Ce lit est assez confortable. Comme d'hab, ici, l'écran, je lis qu'au cas où il y a des pièces. Bon, je vous l'ai déjà dit, mais bon. Monokuma nous contacte via ces télévisions. J'ai vraiment envie de les casser. Ça, après, ce sera toujours la même phrase. Là, il y a notre fenêtre. Cette salle a beaucoup de fenêtres, il voulait sans doute mettre une ambiance tropicale. Eh bien, c'est pas vraiment le moment d'être connaissant pour ça. La caméra et le présentoir. Peu importe où je vais, il y a des caméras de surveillance partout. La personne qui contrôle Monokuma doit sûrement nous surveiller avec ses caméras aussi. Ça m'énerve de penser que je suis observé par un fou. Mais il n'y a rien que je puisse faire contre ça. Et donc ? Et là-bas, c'est la salle de bain, on dirait. On peut la visiter. Il y a une salle de bain pour se toucher par là. C'est assez grand et ça a l'air facile à utiliser. mais je n'ai jamais été à l'aise en mode de chant. Ah bon ? Ça doit pas être pratique, ta vie. Eh bien, c'est ce genre de situation, après tout. Ok. On a fait le tour. On peut quitter ici. Ouais. Ah ! Oh, c'est juste toi. Elle ne me fait pas peur comme ça. Je pourrais dire la même chose pour toi. Sinon, tu les as vus ? Oh, mec, ça craint. C'est quoi cette merde ? Ça sent vraiment pas bon cette histoire. De quoi tu parles ? Le pont. Tu te rappelles du pont relié à l'île centrale ? Est-ce que quelque chose lui est arrivé ? À ton avis, pourquoi est-ce que je serais là, sinon ? Ces monstres sont devant les ponts. Ils les bloquent. Ce ne sont pas des monstres, mais des monobètes. Oh, mon Dieu, il est là. Les monobètes sont des gardiens de l'île Jabberwock. Ils s'assurent que vous n'ignorez pas la progression en allant directement sur les outils. Ah bah oui, forcément. Dans le premier épisode, à chaque fois qu'il y avait un procès qui était résolu, on accédait à un nouvel étage dans le bâtiment. Là, du coup, on va accéder à des îles différentes. En tout cas, on pourra passer par les ponts pour aller à d'autres endroits de l'île. Alors, si ces monstres sont ces chiens de garde, mieux vaut ne pas s'en approcher. Ah, à l'aide, j'en peux plus. Eh, reprends-toi. Ton visage devient bizarre. Ah, je ne peux pas. Il n'y a pas moyen que je me reprenne. On va se faire bouffer par des monstres. Je ne peux plus profiter de mes vacances ici, maintenant. Eh, c'est quoi tout ce rafu ? Ah, un autre monstre. Bon, t'abuses. J'ai fait tout le chemin jusqu'ici pour venir vous chercher. Mais si vous me traitez de monstre... Hein ? Tu es venu nous chercher ? Vous m'avez dit de venir vous chercher parce qu'on vous attendait et que vous n'êtes jamais venus. Tout le monde attend dans le restaurant de l'hôtel. Venez vite nous rejoindre. Tout le monde attend au restaurant. Ah, peu importe, mec. Je m'en fous. Je n'ai rien à faire du tout. Je me tire. Eh, où est-ce que tu vas ? Mais c'était trop tard. Il avait déjà filé à la vitesse de la lumière. Je pense que je vais me diriger vers le restaurant. Ok. Bon, du coup... Euh... Comment ? Ok. Ça, c'est pour se déplacer. Courir. C'est F1 pour l'Electro ID. Voilà. Je voulais vérifier déjà elle, comment elle se sort parce qu'à mon avis... Ouais. Il faut juste nettoyer. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais bon. Vu que Zagy a disparu. C'est un peu notre Zagy à nous, quoi. Et on va sauvegarder et bien sûr, ce l'était ici. Alors, je pense que je vais faire des épisodes un petit peu plus courts qu'habituellement parce que ça prend pas mal sur la voix, c'est les visual novels. Maintenant, ça reste du Danganronpa. Donc, il y a des phases de discussion et de social link, si on peut dire. Il y a des phases d'enquête où ça parle aussi pas mal. Et ensuite, il y a les procès où là, c'est plus du jeu et on va essayer, si possible, de faire les procès dans le même épisode. Donc, éventuellement, je pense qu'on va partir sur des épisodes de 45 minutes et les épisodes procès sont à part parce que les procès, ça dure souvent plus longtemps et c'est pas cool de couper en plein milieu de mon point de vue. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous laisser là. Je vais vérifier que ma sauvegarde est bonne. J'espère que vous avez apprécié ce troisième épisode et je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage Société Radio